Paul Ricoeur disait qu'il était un chrétien d'expression philosophique, comme Bach, disait-il, est un chrétien d'expression musicale, et Rembrandt, un chrétien d'expression picturale. Et bien donc, c'est un philosophe, en effet, qui fera la prédication aujourd'hui, comme je viens de le dire, je suis heureux d'être ici parmi d'autres, apportant à mon tour mon modeste métier de philosophe. Et il m'a semblé utile de confronter notre méditation biblique, plus exactement néo-testamentaire et polynienne, à la pensée d'un philosophe, et d'un philosophe particulièrement redoutable, Nietzsche. Nietzsche est redoutable pour nous parce que, comme il est un fils de pasteur lui-même, il connaît le monde biblique, le monde polynien, de l'intérieur, d'une certaine manière. Par ailleurs, il m'a semblé utile, dans ces temps de l'Église, de chercher à penser l'Église, penser l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde, dans ce monde ? En quoi est-elle dans ce monde ? En quoi s'en distinguent-elles ? On a rarement au baccalauréat des sujets de philosophie sur l'Église. C'est dommage, l'Église est un très beau sujet. Est-ce que c'est une façon de se retirer d'un monde méchant ? Est-ce que c'est un monde alternatif, rival, du monde commun ? Est-ce que c'est au contraire ce lieu absent qui nous renvoie vers le monde ordinaire, mais transformé ou transformateur ? Peut-être y a-t-il un peu d'étroit, dans un rythme qui fait la vie de nos Églises, tramé de nos propres vies, de nos propres mouvements. Et par ailleurs, qui l'Église rassemble-t-elle et qui renvoie-t-elle ? Ce que dit Nietzsche, à cet égard, en tout cas dans un passage parmi tant d'autres, car il est difficile de généraliser, de prétendre dire exactement où se tient Nietzsche, entre ses ironies, ses envolées lyriques, ses vituperations. Donc là, j'ai sauté dans la troisième dissertation de la Généalogie de la morale, qui s'appelle « Sur l'idéal ascétique », qui est publié en 1887, parce que je le trouve extrêmement frappant. Je vous en lis quelques passages à propos des faibles et des prêtres. C'est un petit peu le prêtre, là, c'est un peu une figure typique, un type. Mais je dirais que c'est un petit peu l'image qu'il avait de l'Église de son père, son père pasteur d'une église allemande. Page 248 de mon édition. Je ne peux pas la peine que je vous donne les pages, d'ailleurs. « Sur ce terrain d'un tel mépris de soi, un véritable marécage, il pousse toute mauvaise herbe, toute plante vénéneuse. Et tout cela est si petit, si caché, si fourbe, si douxâtre. Ici grouillent les vers de la haine et du ressentiment. Ici l'air infecte d'odeurs secrètes et inavouables. Ici se trame avec persévérance le filet de la plus maligne des conspirations, la conspiration des souffrants contre les êtres réussis, forts et vainqueurs. Ici, l'aspect même du vainqueur est détesté. Il circule parmi nous comme de vivants reproches, comme des avertissements à notre intention, comme si la santé, la force, la fierté, le sentiment de puissance étaient en soi des vices qu'il faudrait un jour expier, amèrement expier. Un peu plus loin, il parle du prêtre. Le prêtre apporte les ongans et les baumes, sans doute, mais il a besoin de commencer par blesser pour se faire médecin. Ensuite, tout en calmant la douleur que cause la blessure, il empoisonne en même temps la blessure. Il s'y entend particulièrement, ce magicien, tout autour de qui tout bien portant tombe nécessairement malade, et tout malade se trouve nécessairement apprivoisé. En fait, il défend assez bien son troupeau malade, cet étrange pasteur. Et dernière citation. La sensation du néant par l'hypnose, le repos du plus profond sommeil, bref, l'absence de douleur. Tel peut paraître déjà comme le bien suprême, aux yeux d'êtres souffrants et profondément désenchantés, tenir lieu de valeur des valeurs. Tel est ce qui doit être, selon eux, estimé comme positif, ressenti comme le positif même. D'après cette même logique du sentiment, dans toutes les religions pessimistes, le néant s'appelle Dieu. Donc l'absence de tout sentiment, de toute douleur, de tout trouble, etc. Voilà, je nous ai mis en face de cette parole terrible, je crois qu'il faut l'entendre, comme un avertissement contre une forme d'église qui aurait une telle religion de la faiblesse, qui serait tellement une religion des faibles, des pauvres et des crétins, qu'elle chasserait de son sein tous les forts, tous ceux qui scandalisent les petits, tous ceux qui effrayent les faibles. Par une creuse délectique, alors, ce sont les forts qui deviennent les faibles, et les faibles qui deviennent la majorité, les bien-pensants, conformistes, etc. Tout cela, ce sont des idées, je pense, des sentiments, des questions, des perplexités, que vous avez dû rencontrer. Et c'est donc avec ces questions en tête que nous allons rencontrer les textes bibliques de notre méditation d'aujourd'hui. Les textes bibliques, en effet, ne répondent qu'à ceux qui les interrogent, et je voulais un peu poser et déplier ma question avant d'entendre comment l'Évangile nous répond, nous répond en nous interrogeant, ou plutôt en nous déplaçant, en nous appelant. Je lirai d'abord dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 10, les versets 23 à 31. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Manger tout ce qu'ils font au marché, sans poser de questions par motif de conscience, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient. Si un infidèle vous invite, et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous servira, sans poser de questions, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu, et par motif de conscience. Par conscience, j'entends non la vôtre, mais celle d'autrui, car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère ? Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Deuxième lecture, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. Donc, partant de là, il faisait route à travers la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sûe, car il instruisait ses disciples, et il leur disait, le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et quand il aura été mis à mort, trois jours après, il ressuscitera. Mais eux ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Il vint à Caphernaum, et une fois à la maison, il leur demanda, mais de quoi discutiez-vous en chemin ? Eux se taisaient, car ils avaient discuté en chemin qui était le plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les douze, et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il se fera le dernier de tous, et serviteur de tous. » Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque accueille un de ces petits enfants à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et dernière petite lecture minuscule, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, juste le verset 30. C'est Jean-Baptiste qui parle. « Il faut que lui grandisse, et que moi, je diminue. » Le texte de la première épître aux Corinthiens que nous venons de lire est une réponse à Nietzsche, et indique que Nietzsche était lui-même dans la continuité généalogique de Paul. Paul propose un modèle de chrétien assez fort pour être tout à tous, juif avec les juifs, grec avec les grecs, mangeant ce qu'on mange là où il est. Bref, libéré des milles interdits superstitieux qui le tenaient en enfance. Une église de gens pareils sera forcément une église de militants universels, une église de forts. Attention cependant, ce n'est pas une église qui choisit les forts, qui ne vise qu'à recruter les forts comme un club de gens puissants, de gens riches, de gens intelligents et influents. C'est simplement une église de gens qui, parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient déjà été choisis par Dieu, qu'ils étaient acceptés, ont pu jeter leur béquille, ne plus se soucier d'eux-mêmes, et sont devenus forts en ce sens-là. Comme le dit Augustin, Dieu ne choisit pas les dignes, en choisissant, il rend digne. La conséquence est justement que ce n'est pas à l'église de choisir, de faire la sélection, mais que c'est à elle ensuite de porter à cette dignité. Si l'on poursuit rapidement dans cette généalogie, on trouve Calvin, qui cherche par tous les moyens à nous faire grandir, à nous faire sortir de l'enfance religieuse et morale. C'est le cœur du chapitre 4, 14 de l'institution. Si l'on se trouve vraiment délibéré de soi-même, de son auto-servitude, si l'on s'est vidé, comme il dit, de toute cogitation de la loi, c'est-à-dire, je cite toujours, si l'on a détourné notre regard de nous-mêmes, et que nous sommes entièrement dépréoccupés de notre propre salut, pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toutes nos forces, alors on a la liberté, je cite toujours, de ne faire conscience devant Dieu des choses externes qui, par soi, sont indifférentes. Si elles nous défautent, si elles nous manquent, ce sentiment, notre conscience n'auront jamais de repos et seront sans fin en superstition, dit-il. Il s'agit donc pour lui d'instituer des libres chrétiens, des adultes. Calvin refuse l'argument qui consiste à dire que pour ne pas scandaliser les fidèles, il faut les nourrir de lait. En effet, je cite encore, « Jusque à quand abreuveront-ils leurs enfants d'un même lait ? Car s'ils ne grandissent jamais jusqu'à supporter quelques légères viandes et vins, il est certain que jamais ils n'ont été nourris de bon lait. » Le sujet, en effet, n'exerce pas sa liberté par sa faculté de se soumettre à une règle et éventuellement de la transgresser, mais dans sa faculté d'être responsable de la règle qu'il pratique, responsable devant Dieu de son interprétation de la règle, responsable devant Dieu de suivre la règle qu'il se donne lui-même, parfois même d'être responsable devant Dieu alors qu'il n'y a plus de règle. On est ici très proche de ce que cherchait Nietzsche. L'idée, c'est aussi qu'il faut sortir des enfantillages superstitieux qui nous font croire aux récompenses et aux punitions. On n'est plus dans une logique des mérites, mais de la grâce. La bonté n'est pas récompensée, la méchanceté n'est pas punie. La logique de la grâce nous rend justement adultes, responsables, émancipés. Calvin, en ce sens, prépare Kant, et la définition par Kant des Lumières comme, je cite, la sortie de la minorité, oser penser par soi-même, oser s'orienter par soi-même dans la pensée et dans la vie. Kant écrivait, on peut ramener toutes les religions à deux, celles qui recherchent les faveurs, religion de simple culte, et la religion morale, c'est-à-dire la religion de la bonne conduite, la religion du cœur. Il est pénible d'être un bon serviteur, il s'ensuit que l'homme préférerait être un favori, dit-il. Ainsi, la grâce qui émancipe, celle qui rend adulte et fort, elle est, comme le noté Bonhoeffer, une grâce qui coûte. C'est sur cette ligne, enfin, que nous trouvons le maître de Nietzsche, l'un de ses éducateurs, Emerson, et son incroyable « Confiance en soi », c'est le titre d'un de ses livres. Je le cite, « Exprimez votre conviction profonde et son sens deviendra universel. Le plus grand mérite que nous reconnaissons à Moïse, Platon et Dante est de n'avoir fait aucun cas des livres et traditions et d'avoir dit non ce que pensaient les hommes, mais ce qu'eux-mêmes pensaient. Chaque fois qu'un esprit emprunt de simplicité reçoit la sagesse divine, tout ce qui est ancien, passe, coutume, maître, texte, temple, s'écroule, il vit maintenant et absorbe le passé et l'avenir dans le moment présent. » Tout cela nous donne certes de quoi répondre à Nietzsche. Lui répondre de l'intérieur de sa propre généalogie, en quelque sorte, en prenant appui sur Paul lui-même. Reste une question, un trouble, qui nous revient à la lecture du passage de l'évangile de Marc sur ce que c'est qu'être grand. Car l'invention bien chrétienne, bien protestante, bien moderne, de ce sujet émancipé, de ce sujet universel, a aussi été l'invention de son ombre, d'une folie possible. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome ? Qu'est-ce que c'est qu'être toujours émancipé, fort, robuste ? N'y a-t-il pas le risque d'engendrer des sujets surresponsables à force d'autonomie, de sincérité, de force, de probité ? Ce sujet ne finira-t-il pas par s'effondrer sous son propre poids ? Peut-on ne jamais chercher ni récompense ni punition, vivre en dehors de toute rétribution ? Qu'est-ce qui permet à ce sujet de ne pas être trop désintéressé, trop décalé dans ce monde, trop désincarné ? Il me semble que nous touchons ici quelque chose de la crise, de la condition de l'homme moderne, qui est aussi une crise de l'anthropologie protestante. Parce que pour que ça marche, il faudrait que tout le monde soit assez fort, assez grand, assez libre, assez capable, assez responsable. Et finalement, cela fait une société où il faut tout le temps montrer qu'on est capable. Et cela finit par poser un problème. Est-on sûr que tout le monde dispose de ce minimum de force ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un grand ? Qu'est-ce que c'est qu'un faible ? Qu'est-ce qu'un grand ? Qu'est-ce qu'un petit ? Dans notre société, si je fais un peu de sociologie, le fort, le grand, on voit très bien ce que c'est. C'est quelqu'un qui est rapide, actif, flexible, mobile, tolérant, créatif. Bref, quelqu'un qui a confiance en lui. C'est l'homme des mersons, si vous voulez. C'est celui qui a tellement de liens, tellement de connexions, qui peut tellement tout le temps créer des nouvelles connexions, des nouveaux liens, qu'il est en mesure de choisir les meilleures connexions, les meilleurs liens, et qu'il est capable de se détacher au fur et à mesure de tous les liens qui ne lui parlent plus, de laisser tomber, de lâcher prise. Ce n'est pas grave pour lui de lâcher prise, parce qu'il a tellement d'autres liens. Il a encore tellement de force. A l'inverse, le petit, le faible, dans notre société, c'est le lent. C'est celui qui est attaché à quelques liens auxquels il tient presque trop, qui est attaché à un habitat, à quelques proches. C'est celui qui est fidèle. C'est celui qui est passif, qui est fixé, qui est éventuellement un peu rigide. C'est celui qui est laborieux. Par rapport à la question que je viens de poser, qu'est-ce que la force, qu'est-ce que la faiblesse, qu'est-ce qu'être grand, qu'est-ce qu'être petit, je dirais que la lecture de Marc relance la question, la brouille, la déplace. Elle nous aide à comprendre qu'il puisse y avoir des grands faibles et des petits forts. Elle brouille les grandeurs et les petitesses. Peut-on d'ailleurs être fort sur tous les tableaux ? Et celui qui est grand à certains égards n'est-il pas petit à d'autres ? Celui-même qui serait responsable de tout, qui prendrait soin de tout, peut-il être responsable de lui-même, prendre entièrement soin de lui-même ? N'est-il pas besoin, comme un enfant ou un vieillard, et finalement comme nous tous, un jour ou l'autre, et même, je dirais, tous les jours, que quelqu'un, parfois, prenne soin de lui ? C'est ici notre limite à l'idéologie de l'émancipation et de la force. Est émancipé celui qui sait qu'il reste à jamais encore un enfant, un petit, quelqu'un qui doit dire et qui sait dire merci, quelqu'un qui reconnaît sa part d'enfance, dont il n'est pas le maître ? Cette question en soulève d'ailleurs une autre, qui retourne tout de suite de la pente consolatrice et portraitrice sur laquelle nous nous engagions. Un petit, à son tour, il peut grandir. Faut-il toujours seulement le protéger ? Et celui qui affiche sa faiblesse, qui avoue sa faiblesse, qui affiche sa fragilité si tranquillement, qui s'en remet tranquillement aux autres, est-ce qu'il n'est pas très fort ? L'évangile de Marc met en cause une véritable religion, tout à l'heure je parlais d'une religion de la faiblesse, de la petitesse, dangereuse, maintenant il y a de l'autre côté une religion de la force, de la grandeur. Qui est le plus grand ? On le voit dans le texte de Marc, c'est une question honteuse. Celui qui se pose la question, c'est qu'il est petit, c'est qu'il cherche à se comparer encore, c'est qu'il se soucie de lui-même. Les disciples le savent obscurément, ils se taisent quand Jésus leur pose la question. Il est d'ailleurs impressionnant ce décalage. Jésus leur parle du fait qu'il va mourir, et eux, ils se demandent lequel d'entre eux doit être considéré comme le plus grand. Comme si ce qu'il leur disait était trop grave pour qu'ils ne répondent pas à côté, par quelque chose de ridicule. Que fait Jésus ? Dans ce récit, face à leur question honteuse, je dirais non seulement qu'il brouille la question, qu'il la déplace, qu'il la retourne, mais qu'une sorte de mère il la débloque. Comme s'il disait, mais oui, c'est une bonne question. Même vos questions honteuses sont des bonnes questions. « N'ayez pas honte, dites-le, sortez vos questions de la poubelle. Allez-y, posez-les vos questions. » Et alors qu'il répond. Et le premier élément de réponse est de dire « Et si le plus grand, c'était le plus petit ? » « Et si le premier, c'était le dernier ? » Nous sommes habitués maintenant à cette réponse, trop habitués pour en sentir cette pointe ironique, qui met à la première place, à la dernière place indifféremment, celui qui ne se soucie plus de comparer, de se comparer sans cesse à la grandeur ou à la taille des autres. Je trouve qu'il est bon que nous nous posions cette question collectivement, en communauté, en communauté politique, en Église aussi. Mon problème ici n'est plus que l'Église doivent absolument s'occuper des petits, des faibles, des perdus. Mon problème est plutôt de débrouiller, de déplacer ensemble la question. Oui, qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est un monde en gestation, un lieu expérimental, une mémoire immense de tout ce qui a été essayé. Et c'est incroyable, tout ce que l'Église, au fil des siècles, a essayé comme formule. Donc une mémoire de tout ce qui a été essayé. C'est en même temps un monde imaginatif, ouvert devant les textes, projetant encore d'autres interprétations, d'autres mondes possibles. Pour aimer le monde, notre monde, au point de vouloir le transformer, Dieu a besoin de mettre de côté un peu de levain, afin de le remettre ensuite dans la pâte du monde pour la faire lever. Cette vieille métaphore me semble encore parlante, pour ce que c'est que l'Église. L'Église est comme un micro-monde, je n'ai pas dit micro-monde, 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 un petit monde, qu'on sort du monde pour le remettre dans le monde, qui ne suspend le monde que pour y revenir autrement, pour le rouvrir autrement. Et pour nous, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Qu'est-ce que c'est que notre communauté ici ? C'est comme un théâtre d'apparition mutuelle, un espace où il doit être donné à chacun la chance d'interpréter la gratitude d'exister, l'occasion de montrer qui il est, de quoi il est capable. Et donc, où il est donné à chacun de déployer, oui, ses talents, ses capacités, ses forces, sa différence. Où il est donné à chacun, non pas une fois, ni sept fois, mais soixante-dix-sept fois, sept fois, ou soixante-dix fois, je ne me rappelle plus le texte, la chance de montrer qui il est, de paraître, de comparaître au monde, de se montrer, de se confronter, de différer des autres, d'être lui-même devant les autres, de pouvoir demander aux autres « qui dites-vous que je suis ? » L'Église, en autorisant cela, ferait ce qui ne se fait nulle part dans notre société, qui laisse la plupart de ses membres désœuvrés avec le sentiment d'être superflus. Mais ce qui manque aussi dans notre société, et dont l'Église peut aussi être le théâtre, dont elle est en même temps le théâtre, c'est justement un lieu qui nous autorise à diminuer. Tout est fait dans notre société pour grandir, pour être toujours plus grand, toujours plus fort, d'où la dureté de la chute que lorsque vient l'échec, lorsque vient la maladie, la retraite, la vieillesse, la mort. Je crois que l'arc de nos existences complètes doit être pensé tour à tour comme désir de grandir, de se montrer, de montrer sa force, et comme désir de diminuer, de s'effacer, de rentrer dans la faiblesse, de l'effacement. Faire place aux autres, aux nouveaux venus, aux générations montantes, les approuver d'exister, justement les autoriser à leur tour à se montrer. Quoi de plus beau, quoi de plus sublime, quoi de plus désirable. Ainsi, dans ce monde, nos communautés sont formées comme cet espace, ce cercle que Jésus dessine, en plaçant au milieu d'eux, non le cercle du pouvoir de parler, mais un petit enfant, celui justement qui ne parle pas. Dans un tel espace, chacun est autorisé à se montrer. Et l'Église montre sa crédibilité en donnant à chacun, à chaque petit, mais aussi à chaque fort apparemment de notre société, mais qui peut être petit, la chance de se montrer vraiment, de dévoiler qui il est autrement, la chance de grandir autrement. Mais du même geste, elle donne à chacun aussi la place pour se réfugier, l'autorisation de se retirer, l'autorisation à s'effacer devant les autres, la possibilité de diminuer, comme dit Jean-Baptiste, d'accepter d'être toujours et encore un petit. Elle autorise alors les grands à être parfois petits, comme elle autorise les petits à devenir grands. Il y a un temps pour les deux, et nous avons besoin de ces deux déplacements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.